On constate qu'il y a un étudiant sur deux, au minimum un sur deux, qui rate en première année l'université et l'enseignement supérieur en général, haute école et université. On constate aussi qu'en fonction des filières qui ont été choisies par ces élèves en humanité, il y a des taux de réussite plus importants que d'autres. En d'autres termes, certaines filières prépareraient mieux à l'université et aux écoles que d'autres. Or, tout ça coûte fort cher. Le but, ce n'est évidemment pas de limiter la possibilité de faire des études. Je pense qu'il faut au contraire motiver les étudiants à aller le plus loin possible dans leur cursus universitaire, dans leur cursus intellectuel. Mais ça ne peut pas se faire non plus à bourse déliée. Et donc, dans certaines branches, je pense que clairement, il faut dire que si on n'a pas les capacités, on y perd son temps. Deux solutions. Soit on met des numerus clausus. Je ne suis pas sur le principe favorable à ces numerus clausus. Encore que pour certaines branches, ça pourrait, à mon avis, se justifier. Et le ministre, il faut rendre à César ce qui appartient à César, le ministre dit qu'il est favorable, et je le prends au mot, à un test indicatif. En d'autres termes, on permettrait aux étudiants, avant de s'inscrire dans telle direction de l'université, d'avoir un test de connaissance qui leur permettrait de dire si, oui ou non, ils ont les bases acquises que pour pouvoir rentrer dans le cycle universitaire qu'ils ont choisi. C'est mieux que rien. J'ai envie de prendre le ministre au mot, comme je l'ai dit, qu'il le fasse. Ça permettra une analyse, ça permettra aussi l'indication. Et moi, quand on avance une solution, une proposition, je pense qu'il ne faut pas la jeter d'une main. Il faut toujours d'abord essayer, effectivement, de voir ce qu'elle peut apporter. On tirera les conclusions et on fera le bilan ensuite. Mais j'attends maintenant que le ministre le fasse. Je ne suis pas si convaincu que ça qu'il le mettra rapidement en place.